Coucou tout le monde je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un tag c'est le TMI challenge où j'ai été taillé par Christa de la chaîne Sweetsing donc je vous retrouve pour la deuxième fois pour tourner cette vidéo voilà puisque le focus ne s'était pas fait merci petit canon bref donc c'est une vidéo où il y a 50 questions plus ou moins personnelles voilà un petit peu fun un petit peu pour changer de l'ordinaire pour rigoler et pour peut-être en connaître un tout petit peu plus sur moi donc on va commencer sans plus attendre puisque 50 questions de manière par un petit ballon bref donc question 1 qu'est ce que tu portes donc je porte une robe molly bracken question 2 as tu déjà été amoureuse alors oui évidemment et j'ai limite envie de vous dire heureusement sinon c'est un petit peu triste mais voilà 3 as tu déjà eu une horrible rupture oui plusieurs pas forcément enfin si des douloureuses mais aussi des très mal passés hein dirons nous voilà voilà 4 quelle est ta taille aux dernières nouvelles je mesurais un mot de 63 quelque chose comme ça 5 quel est ton poids je n'en sais absolument fichetrement rien puisque je n'ai pas de balance chez moi 6 des tatouages alors non pas pour le moment mais j'aimerais beaucoup notamment un tour de cuisse en bijoux avec agrémenté d'une ou plusieurs plumes et sur les côtes à mettre un prêve 7 des percings alors bah j'ai les oreilles percées même si pour l'instant je suis un petit peu la greffe des bouts d'oreilles mais voilà j'ai que ça peut-être qu'un jour je me ferai autre chose j'aime beaucoup le microdermal qu'on met un petit peu à côté de l'oeil pour mon travail je pense que ça fin ça passerait pas donc pour l'instant je reste comme ça mais peut-être bien que dans quelques temps quelques années voilà c'est jamais 8 otp alors otp si j'ai bien compris et c'est cristal que vous voyez aussi d'ailleurs c'est les couples qu'on aime bien voir les séries alors j'aime beaucoup Ezra et Aria dans Pretty Little Liars ainsi que Spencer et Toby dans dans Gossip Girl j'adore Blair et Chuck dans Grey's Anatomy j'aime beaucoup April et Jackson et dans Walking Dead alors je me souviens d'aucun des deux prénoms parce que Walking Dead voilà j'ai un petit peu arrêté avant la fin c'est le monsieur asiatique avec Ludwig qui ne rencontre pas au début mais un petit peu plus tard je les trouve trop mignons tous les deux voilà 9 séries préférées donc Pretty Little Liars j'adore Gossip Girl Grey's Anatomy j'ai un petit peu regardé Walking Dead mais je crois que ça saison 5 m'a pas plu au début donc voilà j'ai arrêté en me disant je vais reprendre plus tard et j'ai toujours pas repris pareil pour What's Upon a Time j'ai regardé la première saison la deuxième voilà sinon j'aime bien Wildfire mais bon voilà ça c'est une série pour les amoureux des poneys parce que c'est voilà c'est une histoire avec une fille et un cheval surtout et j'aime bien Airtland même si des fois c'est un peu cucu voilà on a très peu de séries sur les chevaux donc on en profite ensuite groupe préféré question 10 je j'écoute pas spécialement beaucoup de musique un petit peu dans la voiture et c'est tout donc j'ai pas voilà de groupe que j'adore je suis sûr qu'il faut mais s'il fallait en citer un je dirais Coldplay j'aime bien quelques d'une de leurs chansons 11 quelque chose qui te manque un jardin d'armes avec ma maison 12 quelle chanson je préfère alors si c'est la chanson du moment j'aime beaucoup celle de Mark Ronson et Bruno Mars qui s'appelle Uptown Funk et si c'était une chanson que j'aime depuis longtemps j'adore Bad Romance de Lady Gaga je me lâche jamais de l'écouter et j'adore cette chanteuse 13 quel âge as-tu ? Ah bon grand malheur j'ai pris 26 ans en juillet 14 signes du jodiac bah du coup je suis Lyonne 15 qualités que tu recherches chez ton partenaire je dirais qu'il soit attentionné 16 citations préférées alors je suis pas du tout du genre à lire, chercher et mettre des citations un peu partout sur Facebook, Instagram ou je ne sais quoi donc j'aime bien lire celles qui sont rigolotes maintenant voilà j'en ai pas retenu après j'en ai lu une hier qui était un petit qui était drôle allez je vais vous la dire c'est faites l'amour pas la guerre enfin non faites pas l'amour puisque ça fait des enfants les enfants c'est chiant ça crie faites des crêpes c'est bon les crêpes voilà passons cet épisode 17 acteurs favoris donc en français j'adore Gaspard Ulliel Fabrice Uchini j'adore aussi sinon autre acteur j'adore Tom Hanks j'aime bien aussi Brad Pitt Johnny Depp ouais voilà enfin il y en a plein que j'aime beaucoup mais voilà ceux qui me sont venus en tête maintenant tout de suite 18 couleurs préférées c'est le bleu roi 19 loud music or soft ? bah plutôt soft même si de temps en temps en soirée la musique un peu bourrine et bien forte ça passe mais sinon vu que je suis pas une fan de musique on va dire soft 20 où vas-tu quand tu es triste ? bah dans mon lit ouais puis je suis un petit collant à mon tuto ou à mon chat le celui qui est le plus proche 21 combien de temps restes-tu dans la douche ? alors si c'est le matin pour me préparer pour aller travailler je dirais 5 minutes et s'il faut que je me lave les cheveux du coup ça en général je le fais la veille alors là je me fais un bain en fait ou du coup je me fais des masques pour les cheveux pour le visage dégommage machin ça peut durer entre 30 et 45 minutes mais bon bien sûr pas 30 ou 45 minutes ou voilà en fait quand je me fais des masques pour les cheveux pour les cheveux pour le visage dégommage machin on met un petit bain pas trop haut puis après on patauge dans son bain voilà on infuse comme un thé dans sa tasse alors combien de temps il te faut pour te préparer le matin c'est question 22 alors sachant que le matin je promène le chien je me douche je mange je me prépare à manger je m'habille je me maquille je vois j'ai rien oublié je mets une heure et demie pour tout faire bien entendu 23 t'es-tu déjà battu physiquement ? non jamais 24 turn on alors si j'ai bien compris c'est des choses qui nous font craquer sur chez quelqu'un donc je dirais les yeux le regard tout ce qui va avec qu'il soit gentil très drôle et puis comment dire un peu la prestance la manière bruse qu'on porte voilà des choses comme ça 25 turn off donc à l'inverse je dirais déjà tout ce qui manque d'hygiène le gros lourd qui fait des blagues baiseuses qui rigole à une façon complètement ignoble un peu le gros beau enfin vous voyez un peu le genre et bien si c'est la raison pour laquelle tu as rejoint youtube et bien c'était pour moi pour me créer ma petite communauté qui partageait ma folle patience du maquillage puisque dans mon entourage comme je vous l'avais dit dans d'autres vidéos dans mon entourage j'ai personne qui aime autant le maquillage que moi et quand je leur parle de la dernière palette qui va sortir de ma marque préférée ils me regardent comme ça donc voilà voilà le pourquoi du comment 27 peur alors j'ai énormément le vertige ça se contrôle pas mais j'ai déjà été bloquée sur des ponts des fois où c'était limite où j'ai été mis en crise de panique ils m'ont mis en train d'essayer de me contrôler même si c'est pas forcément en haut le pire c'est les ponts où on voit le dessous il y a ça et sinon alors là aussi c'est pas forcément très intelligent mais ça se contrôle pas c'est un petit peu tout ce... enfin voilà l'eau en général tout ce qu'il y a dans l'eau toujours peur de me faire bouffer un petit peu même dans les piscines ça me fait cet effet là c'est peut-être bête mais ça se contrôle pas 28 dernière chose qui t'a fait pleurer alors j'ai pas j'ai pas grand souvenir de la dernière fois où j'ai pleuré je dirais peut-être peut-être l'année dernière quand je me suis fait je pense que c'était une espèce d'élongation après être montée à cheval j'ai un petit peu trop tiré je pense sur ma jambe et au niveau du mollet j'ai eu une espèce d'élongation et pour essayer de faire passer la douleur j'ai massé 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 en appuyant un petit peu fort et sous de l'eau chaude et en fait en sortant c'était 50 fois pire j'avais l'impression que j'avais tout l'intérieur qui était en train de cramer du mollet et que quelqu'un était continuellement en train de faire clic 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 avec un couteau donc là je vous avoue pourtant je suis pas forcément en château enfin en château c'est n'importe quoi douillette mais là j'en ai versé quelques larmes tellement ça me faisait mal donc voilà 29 dernière fois que tu as dit aimer quelqu'un absolument sharing 30 sénification de ton pseudo youtube donc il stade parce que c'est le pseudo que j'ai quasiment toujours eu que ce soit pour mettre sur des sites sur des jeux enfin voilà dès qu'il y a un pseudo à mettre quelque chose donc voilà c'est évidemment venu sur youtube et make up parce que je voulais faire une chaîne consacrée au make up au maquillage 30 la dernière série regardez c'est la dernière saison de Pretty Little Liars enfin la dernière saison qui est sortie en France puisqu'elle continue bien entendu aux Etats-Unis 34 dernière personne à qui tu as parlé et bien ça a été Cristal qui m'a tagué pour ce tag oui tagué pour le tag logique qui m'a voilà qui on parle sur facebook actuellement 35 la relation entre toi et la dernière personne à qui tu envoies un message bah donc Cristal et bien youtubeuse évidemment avec qui voilà on papote un petit peu tous les jours je dirais et on s'entend très bien elle est top et j'espère pouvoir la voir en vrai bientôt 36 nourriture préférée alors j'aime la nourriture en général je suis voilà j'aime pas du tout faire à manger mais j'adore bouffer et j'aime du tout enfin des trucs secrets des trucs salés ça va des fruits genre nectarines pêche fraises en passant par les biscuits apéro par les pizzas et par les avocats les tomates enfin voilà j'aime beaucoup de choses 37 endroit que tu veux visiter alors j'ai pas de je sais pas trop j'ai pas de lieux vraiment j'aimerais bien aller sur une île paradisiaque voilà c'est pas forcément pour visiter quelque chose c'est un petit peu pour glandouiller et forcément découvrir aussi l'île mais voilà je dirais ça 38 dernier endroit où tu étais dans ma chambre actuellement sinon dans ma salle de bain où je me suis lavé cette longue tignasse juste avant la vidéo 39 as-tu eu un coup de coeur foudre oui ça m'est déjà arrivé 40 dernière fois où tu as embrassé quelqu'un que tu embrassé par quelqu'un pardon bah c'était mon chéri ce matin 41 dernière fois que tu as été insulté alors j'ai pas souvenir de m'être fait beaucoup de fois insulté dans ma vie et tant mieux mais je dirais que c'était quand je travaillais pour un village vacances un club mètre quoi j'ai travaillé au club mètre pendant deux ans et je me souviens une fois où on était en inventaire de la boutique ça devait être 23h30 donc forcément boutique fermée mais le mec voilà qui se dit je vais quand même aller les faire chier à 23h30 alors que je vois que voilà c'est en train de porter des cartons machin parce qu'il voulait absolument que je lui change sa fichue montre qu'il avait mis sous l'eau alors qu'elle n'était pas waterproof et que du coup elle avait plein de buée sur l'écran machin alors qu'il était 23h30 machin donc je lui ai dit que bah non pour l'instant c'était pas possible qu'on était en inventaire, que l'outil était fermé que de toute façon je ne pouvais rien faire pour le moment et qu'en plus bah c'est lui qui l'avait mis dans l'eau alors qu'elle n'est pas waterproof et voilà il n'a pas été très 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 content et voilà ça remonte à quelques années maintenant mais il me semble bien avoir été un petit peu malmenée dans ses paroles 42 goût préféré pour les bonbons j'adore les chrumpfs alors c'est pas un goût voilà pas un goût de fruits et des choses comme ça mais ça serait les chrumpfs pour les bonbons 43 de quel instrument joue-tu ? alors je ne joue d'aucun instrument j'ai essayé le piano déjà dans ma vie quand j'étais plus jeune honnêtement voilà je ne suis pas faite pour ça je n'ai pas la fièvre musicale que voulez-vous donc j'ai laissé tomber et je ne joue pas d'instrument et je pense que c'est mieux pour tout le monde 44 bijoux préférés même si je fais un petit peu la grève en ce moment j'adore les boucles d'oreilles et j'aime beaucoup les colliers aussi j'aime bien les bagues mais comment vous dire les bagues pour moi c'est un petit peu quelque chose de symbolique enfin c'est vrai que je n'en mets pas en me disant je vais mettre une petite bague pour décorer pour aller avec ma tenue machin c'est vrai que je mets des bagues en mon offre pour une occasion pour machin et sinon j'en porte pas souvent et puis pour mon travail je ne peux pas trop en porter non plus tout le temps 45 dernières sports auxquelles tu as participé et bien c'est de l'équitation j'en fais dès que je peux 46 dernières chansons que tu as chanté et bien et bien c'était tout à l'heure puisque j'ai regardé le livre de la jungle mais le film qui est sorti il y a quelques temps au cinéma et maintenant qu'on peut regarder qu'on peut regarder sur internet se dire en nous et du coup il en faut peu pour être off course 47 phrase préférée pour draguer ? je ne m'attendais pas à cette question je ne l'avais pas vu je ne drague pas spécialement dans ma vie as-y mademoiselle t'es charmante et vas-y t'es trop frais ça voilà je n'irai pas plus loin 48 est-ce que tu l'as déjà utilisé ? mais bien sûr tous les jours dès que je croise quelqu'un dans la rue je lui dis donc bien évidemment non 49 dernière fois que tu es sorti samedi pour aller travailler et si c'était en soirée ça fait un petit moment la dernière fois c'était pour faire un resto 50 la dernière question qui devrait ensuite répondre à ces questions donc je ne peux pas taguer Cristal puisque c'est elle qui m'a tagué par contre si tu regardes cette vidéo Fanny 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 si tu veux le faire ça peut être peut-être sympa peut-être même que sa chaîne c'est équation cavalier alors je ne l'ai pas dit mais peut-être même que comme tu fais des vidéos plus avec ses poneyes maintenant tu peux un petit peu détourner les questions en poney je ne sais pas mais voilà je te vois bien répondre à cette question à ce challenge là et puis sinon il n'y a pas besoin d'être tagué si vous voulez faire ce tag faites-le je vous tague voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu si jamais vous avez envie de me mettre votre liste avec les 50 questions et des réponses faites-le en commentaire ça m'intéresserait de voir un petit peu quelles sont vos réponses mais sinon j'espère que cette vidéo vous a plu moi je vous retournerai vite pour une nouvelle vidéo ciao